Et voilà les premières images de gameplay de la saison 18 d'Apex Legends, j'ai eu la chance de participer à un événement de présentation en avant-première où on va présenter l'intégralité de cette saison 18 les amis avec un Rivenunt réincarné et pas mal de petits changements dont je vais vous parler, alors j'ai pas l'intégralité des notes de patch mais je vais pouvoir faire écho à certains éléments que l'on m'a donné et je vais vous parler un petit peu de l'équilibrage de la direction dans laquelle Respawn veut aller. Pour les notes de patch finales j'imagine qu'on les aura probablement d'ici lundi avec vraiment l'intégralité des notes de patch qui sortiront. Donc il faut savoir les amis que Rivenunt va être gratuit pour l'intégralité des joueurs pour cette saison 18 donc ça c'est plutôt cool et à l'issue de la saison 18 si jamais vous ne l'avez toujours pas débloqué vous aurez la possibilité de débloquer en faisant des hickettes et ça c'est plutôt sympathique donc tout le monde va pouvoir profiter de ce rework et ça je trouve que c'est plutôt sympa de la part de Respawn. On a un rework du coup donc sa capacité passive s'intitule Instinct Assassin ça fait un peu morceau de rap des années 90 j'ai l'impression comme non mais c'est très rigolo donc identifier les ennemis proches à faible santé vous allez plus vite accroupir et escaler les murs plus facilement ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau du design les développeurs nous ont expliqué qu'ils voulaient vraiment faire quelque chose de très fluide de rendre Rivenunt vraiment ultra fluide et en fait vous allez voir que sur les animations vous avez un petit peu plus de marge horizontale pour vous déplacer on va le voir un petit peu plus loin dans le trailer et surtout comme vous pouvez le voir à l'image et bien vous voyez que le joueur qui est juste là étant donné qu'il est low vie vous avez une petite icône qui vous permet de le traquer donc en gros Rivenunt il a 3 passifs en 1 le fait de pouvoir aller plus vite accroupi d'escalader les murs plus loin de pouvoir les escalader de côté et voir ses adversaires à travers les murs c'est du délire en fait sincèrement c'est du délire et vous voyez qu'il voit à travers les smokes etc c'est super fort franchement sur le papier c'est méga méga fort y'a absolument rien à dire donc son actif les amis c'est un leap qui a l'air d'être plutôt fameux capacité tactique qui s'intitule attaque fantôme en français vous allez pouvoir bondir violemment sur nos cibles et vous allez pouvoir charger la capacité pour aller plus loin donc vous avez un petit leap si vous avez besoin de vous barrer en panique par exemple et vous avez un grand leap si jamais vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin en plus vous gardez pas mal de momentum c'est assez intéressant ça vous permet de glisser de faire des moves assez stylés de vous accrocher de faire des wall jumps avec son passif franchement ça a l'air d'être un personnage complètement dingue donc vous voyez qu'il fait quand même un sacré leap une fois qu'il arrive et bien il peut se poser pour grimper je pense qu'avec Pathfinder ça va être le personnage le plus mobile du jeu et enfin son ulti qui a l'air d'être complètement dingue et vous voyez déjà un petit changement pour le charge rifle enfin je vais vous parler des deux trucs en même temps donc sa capacité ultime c'est faux fantôme c'est des fantômes protecteurs qui bloquent le déca de son personnage et la capacité tactique se rétablie après tout chaos donc en gros vous allez avoir un shield qui va absorber un certain nombre de dégâts et si jamais vous faites un knock et bien votre shield va remonter et en plus de ça vous allez récupérer votre actif donc en gros l'idée du gameplay de Rivenun c'est que vous arrivez sur un endroit vous trouvez une cible qui est l'OPV vous lui sautez dessus vous l'attaquez vous lui faites du mal et ensuite les amis vous allez récupérer du shield parce que vous avez knock un gars et vous pouvez utiliser à nouveau votre actif donc en gros l'idée ça va être vraiment de sauter de tuer un mec et de se rebarrer encore une fois un ulti deux en un super fort deuxième chose à savoir aussi vous voyez que sur l'image et bien on a le nouveau charge rifle les amis pour ceux qui jouent à Apex depuis très longtemps vous vous souvenez certainement de la AVOC avec le sélecteur de tir ça fonctionne à peu près de la même façon on va remettre juste l'extrait pour que vous voyez c'est assez intéressant vous allez charger votre tir et ensuite celui-ci va partir donc ça demande énormément de skill comparé à avant mais sachez que vous allez faire plus de dégâts plus la cible est loin c'est pas la façon dont vous allez charger qui va avoir comment dire pour incidence de faire plus ou moins de dégâts c'est votre chargeur et vous voyez que si jamais vous arrêtez de rester appuyé sur le bouton il va redescendre donc c'est assez chaud à prendre en main moi j'ai pas testé mais ça m'a l'air assez chaud mais en tout cas c'est une volonté de la part des développeurs de rééquilibrer le charge rifle donc là vous voyez par exemple qu'il va pouvoir leap faire un slide en arrière en fait ça vous donne énormément de momentum son actif à Rivenunt c'est assez dingue et vous voyez que là il arrive à mettre ses petits dégâts qui font pas mal de dégâts un seul truc qui est quand même intéressant c'est que quand Rivenunt a justement ce shield il va avoir une espèce de bulle autour de lui qui va avoir pour conséquence d'être relativement visible mais ça reste quand même super fort en vrai franchement c'est du délire vous voyez à chaque fois qu'il fait un knock vous allez pouvoir récupérer du shield vous voyez à travers les murs enfin franchement sur le papier ce personnage a l'air d'être complètement fumé en fait j'ai l'impression que c'est presque un personnage d'un event mais peut-être vont-ils le nerf donc Mixtape qui débarque sur Lune Brisée avec du TDM et du Gunrun on a effectivement une map en contrôle et ça c'est quand même plutôt positif on va pas se mentir pour Apex je trouve donc on a Noyau pour le coup c'est une bonne map je trouve à mettre en contrôle et j'espère que les gens sauront l'apprécié parce que c'est plutôt cool et on a quelques petits détails sur le Battle Pass de cette nouvelle saison donc ça c'est plutôt sympathique on aura probablement le trailer du Battle Pass un petit peu plus tard probablement lundi donc vous voyez ces skins pour Pathfinder et pour Valk qui sont plutôt réussis je vous avoue généralement les skins de Battle Pass sont absolument génialissimes ceux là je les trouve plutôt réussis en vrai et franchement c'est plutôt pas mal un joli skin pour Mad Maggie aussi bien futuriste on a aussi un événement de collection qui va arriver directement donc pour la sortie de cette saison avec comme vous pouvez le voir pas mal de Ricolores ça va être pas mal de Ricolores dans le thème rougeâtre pour être probablement pour aller de pair avec Rivenunt alors quelle est la récompense de l'événement de collection je vous avoue que je suis pas sûr je sais pas si c'est des shards ou si c'est l'event pour Rivenunt on nous a dit par ailleurs dans le Q&A de la partie où j'ai pu participer et bien que le Nemesis la Nemesis n'allait pas être nerf les amis voilà pour ceux qui pensaient que la Nemesis allait être nerf elle ne l'est pas de toute façon on aura la liste des changements du patch probablement lundi je pense mais voilà pas de changement sur la Nemesis les amis XP doublé en Battle Royale du 8 au 15 août si jamais vous avez envie de grind vos levels regardez moi comme c'est puissant et XP doublé dans la mixtape du 15 au 22 août donc ça c'est plutôt plutôt sympathique donc effectivement pas de changement il est vraiment trop bien le trailer pas de changement sur sur la Nemesis qui a l'air d'être un petit peu trop puissante selon mes goûts mais du côté de chez respawn on trouve qu'il est relativement équilibré et la saison va bien évidemment sortir à partir du 8 août alors maintenant je vais vous parler de quelques informations que j'ai pu récolter lors de cet événement de présentation déjà sachez que la proleur va récupérer son sélecteur de tir sauf que la proleur va aller en car package les amis donc voilà vous allez forcément l'apprécier cette proleur mais il va falloir être patient pour la récupérer pas de nerfs apparemment encore une fois de la Nemesis les amis du côté de chez respawn on considère que l'arme est relativement équilibrée on va voir effectivement ce qui se passe sur cette saison 18 le retour aussi des balles disruptives donc que ce soit sur l'alternator donc vous le savez peut-être ce que c'est que les balles disruptives si vous avez joué au jeu depuis longtemps et bien ce sont des munitions qui vous permettent de faire plus de dégâts au bouclier et ça c'est quand même plutôt chouette ça permet un changement de méta assez intéressant mais en plus des balles disruptives sur l'alternator vous allez avoir accès aux balles disruptives sur le PK vous ne rêvez pas vous allez pouvoir mettre les balles disruptives sur le PK donc du reste au niveau de l'équilibrage général on n'a pas plus de détails par contre on sait qu'ils ont voulu buff un petit peu les fusils à pompe sur cette saison en tout cas on n'a pas les détails et qu'ils veulent et qu'ils veulent nerf les SMG pour équilibrer un petit peu le tout je pense que ça permet d'équilibrer effectivement la méta et équilibrer un chouïe à la méta et la différence de level entre les joueurs console enfin les joueurs manettes et les joueurs claviers souris parce que même si c'est pas tout à fait vrai on sait que globalement la méta SMG favorise un petit peu plus les joueurs manettes tandis que la méta fusil à pompe favorise un petit peu plus les joueurs claviers souris qui peuvent fliquer plus rapidement même si c'est pas tout à fait vrai donc voilà pour ces petits changements à la fin de cette revue de trailer encore une fois on ira checker la vidéo de Istimi qui a été faite avec un développeur de chez Respawn et qui nous présente justement le kit de Rivenunt qui a l'air d'être plutôt sympathique alors moi je vous avoue qu'en termes de contenu j'ai peur un petit peu pour cette saison en termes de nouveautés et là j'ai l'impression qu'on a un joli un joli skin évolutif aussi pour la Liva 8 sur cette saison pour l'événement de collection enfin pour l'événement de collection pour le Battle Pass mais je suis pas persuadé que ça soit ça d'ailleurs en tout cas c'est vrai que sur la saison moi je trouve que sur le papier en tout cas c'est chouette et j'aurais adoré en fait qu'on ait un rework en plus de Rivenunt qu'on ait une légende en fait mais voilà c'est une saison estivale c'est pas forcément les saisons où on a le plus de contenu sur le jeu on le sait ça fait des années que les saisons estivales sont jamais les meilleures la saison 6 par exemple à l'époque donc c'est assez catastrophique mais en tout cas on va avoir quand même des petits trucs qui vont être relativement sympa à se mettre sous la dent avec cet événement de collection Dynastie Immortale qui va arriver directement à la sortie j'ai l'impression que ça a l'air d'être un événement de collection pour choper une charde j'imagine et du reste je vous avoue que Rivenunt je pense qu'on va en bouffer c'est à dire que je pense sincèrement que le pick rate de Seer à la sortie était très élevé ça avait atteint les 22-23% je pense sincèrement que là on va être aux alentours des 27-28 voire 30 parce que je pense que tout le monde va jouer ce personnage parce qu'il a l'air d'être trop fort et sincèrement je ne sais pas exactement qui peut le contrer et pour finir les amis on va checker cette petite vidéo qui a été faite avec It's Timmy et un développeur de chez Apex qui nous présente le nouveau rework de Rivenunt It's Timmy qui considère que ça va être un personnage qui va être très très fort notamment les joueurs qui aiment beaucoup les systèmes de mouvements donc son passif lui permet de monter et vous voyez en fait l'envergure que vous pouvez faire au niveau des mouvements horizontaux c'est hyper fort sincèrement vous pouvez bouger vraiment d'une façon assez dingue le fait de pouvoir voir ses ennemis aussi quand ils sont bas PV c'est pas mal pour finir des tracking honnêtement après effectivement j'ai l'impression que c'est sous les 50 et son tactique vous voyez il peut lui permettre d'aller vraiment assez loin c'est pas un truc de fou non plus mais vous pouvez monter vous pouvez prendre de la distance à verticale horizontale vous pouvez aussi mieux vous repositionner vous voyez je vous parlais justement de ce fameux repositionnement avec cette espèce de wall jump et son ulti Forge Shadows qui dure 25 secondes lui octroie 75 de shield vous imaginez quand même à quel point c'est abusé parce qu'en fait quand vous réussissez à knock un joueur et bien vous allez récupérer toute sa toute sa cible par contre il faut faire attention parce que ça couvre effectivement le haut de sa hitbox ce shield là et vous allez avoir un petit peu plus de facilité pour le le fumer donc ça a l'air d'être un rework qui a l'air d'être très très fun très très puissant est-ce que ça va avoir sa place dans une méta compétitive je suis pas persuadé très honnêtement mais je pense encore une fois que beaucoup de gens vont aller le jouer parce que ça a l'air d'être trop fort en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si jamais c'est le cas et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous rappelle que ça je vous laisse prendre soin de vous et à très vite je vous les bandit je vous laisse